Alors là on est dans mon salon, le salon du chanteau. Donc ici on a une partie des trophées qu'on a remporté avec Julina, ma copine. Ici on a ma première ceinture, ici on a une ceinture de champion de France boxing, non c'est pas moi, ça c'est Julina. On a quelques trophées, trophées de champion du monde kickboxing, ça c'est pour les trophées. Donc j'attends, je vais juste filmer un petit peu pour que tout le monde voit les trophées de Morgan et de Julina, pourquoi je suis venue la visite ? Dans le couloir, on a encore des trophées et des ceintures pour le coup. Donc là on a un tas de trophées que j'ai gagné au cours de ma vie, ouais j'ai beaucoup de trophées. Ça s'en fait beaucoup. C'est un tas de compétitions que j'ai gagné. Ensuite là on a le plus important, les ceintures. Et surtout la ceinture. La ceinture du cageor, donc tout en haut, c'est la plus récente. Mon masque. Ensuite là on a la dernière ceinture de Julina, donc de championne de France. K1 ou kickboxing, je ne sais plus. Là on a une ceinture, une médaille de la ville de Mante-la-Jolie. Donc ça c'est à Julina, c'est pas à moi. Moi la ville de Mante-la-Jolie, ils ne veulent pas nous donner de médaille. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. Bientôt j'espère. Je ne sais pas, j'espère, moi aussi je la veux ma petite médaille. Donc là on a la ceinture du Contenders, donc l'organisation connue en France, de Monsieur Hatch. Et la ceinture de l'OFC. Arès qui vient nous embêter. Et la ceinture de l'OFC, donc qui est une organisation qui n'a pas fait que d'événements depuis pas mal de temps, mais en tout cas à mon époque, dans ma génération, l'OFC c'était un des seuls endroits où on pouvait combattre en MMA en fait, quand on était français. Pour faire les débuts pro MMA, tu vois, parce qu'on ne pouvait faire que du pancrase. Donc on allait à l'OFC en Belgique, c'était je ne sais plus où. Et voilà, donc j'ai été champion de l'OFC. C'est une très belle ceinture d'argent, je la trouve super jolie. On est fait un bon top. Et puis voilà, donc là on a... Et lui, tu ne vas pas parler de lui. C'est à lui là ? Ce gros là. Ça c'est mon fouteur de merde de tous les jours. Bah non, mais sérieusement... Plus j'ai l'ambiance. Plus sérieusement que tous les gens qui suivent ta chaîne YouTube, forcément le connaissent. Arès, c'est une star d'Arès. Arès, c'est une star d'Arès. Il a des cartes d'une star en plus. Hein ? Il est toujours de bonne humeur. C'est un super chien. Franchement il est... Il est cool ? Ouais, il est cool. Juste qu'il fait des petites bêtises mais voilà, il met de l'ambiance. T'es amé... T'es exprès. Hein ? Et puis là, on a... Ma salle de sport. On ne fait pas ranger... Parce que je viens de rentrer du combat. Même si ça fait deux semaines... Moi je mets du temps à défaire mes valises. Donc là il y a encore la valise... Là il y a la cuisine. Enfin la cuisine, il y a mon Kokeo et tout. Ouais. Et là il y a mes affaires du combat et tout. Ils sont encore dedans. Je n'ai pas sorti. J'ai trop la flelle. D'accord. Donc là c'est encore les... Les affaires... C'est les restes du combat là. Les restes du combat. Il y a les affaires. Toutes les affaires dedans. Pas, pas, pas. L'exclusivité. On peut voir les gants ? On peut voir les gants. Ça c'est les gants que tu vas faire gagner je crois. Les gars, il y a du sang et tout dessus. Ah ouais. Et ces gants là tu vas les faire gagner il me semble ? Ouais je vais les faire gagner. Moi je vais concourir. Dans ma dernière vidéo. Dans ma dernière vidéo YouTube. Donc voilà. Il faut que je range ça un jour. Yes. Et lui c'est ton meilleur ami non ? Ça c'est mon meilleur ami. La so bike. On fait beaucoup de la so bike. J'avais un rameur aussi mais je l'ai prêté. J'avais un rameur aussi dans ma petite salle là. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que tu manges ? Du coup. Très important ça aussi non pour la récup. Ah ça c'est Monster. C'est toutes mes canettes. Il y a le petit frigo il est là d'ailleurs. Ah ouais le petit canette de Monster. Partenariat. Donc sponsor Monster. Sponsor officiel de morcoge arrière. Exactement. Le petit frigo. J'ai le frigo. J'ai les canettes qui sont dedans déjà au frais. Comme ça tu vois. C'est cool ça. J'ai des trucs énergiques. Luffy toujours à tes côtés. Luffy toujours à mes côtés. Qu'est-ce que j'ai d'autres intéressants ici ? Pourquoi il a encadré ce gant là-bas ? Parce que c'est un gant important ça. Qu'est-ce que tu peux en parler ? C'est le gant qui a changé ma carrière. Ah d'une Truman ? Non. C'est Soren Bach. Mon premier combat au Kidjo Warrior. Le short notice. Là où j'ai dominé le champion qui descendait de catégorie. Mais qui a perdu le combat comme par magique. Mais ce combat a fait que j'ai signé au Kidjo Warrior et j'en suis là maintenant. Donc c'est un combat important quand même. Donc il a numéré son petit cadre dans le Hall of Fame. Dans le Hall of Fame de la maison. Là je rajoute un du coup pour la victoire pour la ceinture. Yes. Et puis voilà on espère qu'on va remplir tous les murs avec des cadres et des souvenirs qui vont être cool. Et puis voilà on a mon trépied parce que moi aussi je filme des trucs. C'est quoi ? C'est quand tu fais tes lives Decathlon ? Ouais quand tu fais mes lives ou quand tu vas poser quelque chose. J'ai mon petit trépied de pro moi aussi. Ok. Comme toi. Mais voilà moi je crois que c'est tout ce que j'ai d'intéressant à montrer ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais du matos. C'est du matos. Et là par exemple les Kettle. Ou que ce soit la roue pour les abdos. Tout ce qui est ici tu t'entraînes régulièrement avec. Ouais 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 ouais. On sert un peu de tout. Enfin là en ce moment je m'entraîne plus Honor Fight. Ouais. En prépa physique. Mais quand je vais pour Honor Fight du coup je me mets un prépa ici. Sinon je l'utilise. Voilà. Il y a même le chapeau de Lephi aussi. Ouais le chapeau de Lephi c'est face à un Bob ça. C'est pas un porte-manteau. Ouais je me suis dit. Ah oui c'est le. C'est un mec. Oui c'est le mec ok. Mais ça sert de porte-manteau pour mes vestes de moto. Et ça sert de sparring partner pour Julina aussi. Et de sparring partner quand on a besoin de taper sur quelqu'un ou de s'entraîner. Tu vois pendant le confinement ici c'était le cœur de vie. On restait ici tout le temps. On s'entraînait tout le temps. Deux fois par jour tranquillement. Vous pouvez faire de la boxe, du cardio. J'ai un rameur aussi normalement qu'elle a mais je l'ai prêté. C'est tout les disques. Voilà on est bien dehors. J'ai un truc où je peux faire des tractions et tout. Donc non c'est plutôt cool. Bah écoute je pense qu'on a fait le tour de chez toi. Et c'était sympa de te pouvoir montrer aussi aux gens la manière dont tu t'entraînes. Tes petites, tes ceintures, tes médailles et c'est cool quoi. Il y a la championne qui arrive. Ah la championne qui arrive. Il y a la championne du monde. Ah bah là c'est en exclusivité là, en plein de vidéos là. Et par le chi anti-gallon. Quoi non. Donc du coup Julina, tu viens de nous rejoindre à l'instant. Donc Morgan nous a montré un peu la maison, nous dans la salle d'entraînement. Il nous a montré aussi tes ceintures à toi et tes médailles. Donc toi montre moi un peu qu'est-ce que tu utilises le plus ici à l'entraînement. Le plus ici, la barre aulympique juste derrière, les charges aussi, beaucoup de charges. L'asso bike, je n'aime pas trop. Je vais beaucoup pourrir, alors je compte de mon running là. Ouais. 10 kilomètres. 10 kilomètres tu viens de faire ? Dans ma tête. Mais tu les as torché ? En 55 minutes. 55 minutes ? Ouais en 55 minutes. D'accord. Bon ça va quand même tu les as torché. Ouais ça va. Ah du coup je suis KO. Et du coup, est-ce que tu t'entraînes avec Morgan ou c'est que du individuel ici ? Non, c'est que du individuel c'est aussi vraiment, je dois porter des charges lourds, je lui ai demandé de m'assurer. Mais sinon essentiellement je m'entraîne toute seule. D'accord. Et du coup tout à l'heure il me parlait un peu de toi, donc t'es en semi-pro en ce moment. Ouais. Donc tu comptes passer pro en kickboxing ? Alors c'était prévu déjà cette année, mais avec le Covid ça a été un peu compromis. Du coup là, toujours classe A, je reste en amateur, j'aimerais faire beaucoup plus de combat. Sachant que classe A en plus je pourrais combattre au combat professionnel, donc sans protection. Donc là je me laisse encore vraiment, j'espère qu'avec le Covid ça va s'arrêter. Et puis ouais du coup l'année prochaine on est en cours en effet. Bah écoute, c'est tout le monde que je te souhaite. Je vous remercie tous les deux. Tu peux venir Morgan hein, t'es pas timide. Et puis je vous laisse le petit mot de la fin de la vidéo. Ensemble. Vous dire ce que vous voulez les gars, les amis. Ok. T'as rien à dire du coup. Ok. Moi je vais aller me poser. Ok cool. Et bah voilà c'était le mot de la fin. Ok. 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 Ok.